Et salut internautes, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui, et le sujet, c'est ça ! Bon alors, c'est sûr que le sujet est pas mal tombé de lui-même, parce que à chaque fois que je regarde un film, et que je tombe soit sur un plan séquence ou sur un split screen, j'en parle à ma conjointe, et je suis dans tous mes états, voire même dans un état quasi second. C'est super ridicule. Mais j'aime ça comme procédé cinématographique, et je trouve ça juste d'un point de vue technique toujours hallucinant. Et la plupart du temps, pour le split screen en tout cas, dans 90% des cas, je trouve que c'est toujours bien appliqué, et mis au bon moment, et ça sert le scénario, parce que c'est toujours la chose qui, pour ma part, est capitale. Dans la réalisation d'un film, ça doit toujours, toujours, toujours servir la mythologie du film, la narration du film, la continuité narrative, sinon pour moi ça n'a aucun sens. Mais c'est mon point de vue, d'ailleurs hier on a vu un film, et j'ai trouvé super nul, parce que c'était un film de zombies, et je sors du sujet, mais c'est juste pour donner un petit peu mon avis à propos de ce genre de film-là. Bref, je vais quand même le citer, désolé pour les gens qui ont fait le film, ça s'appelle Les Affamés, c'est un film québécois avec Marc-André Gondin, et je me suis fait chier, c'est horrible. Il n'y a rien, il y a des zombies, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là, il y a des gens, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont, on ne sait pas trop c'est quoi leur objectif, les zombies ont l'air de faire quelque chose de spécial, mais on n'en a aucune idée pourquoi ils font ça, donc il n'y a aucune narration. Pour revenir à ce que je disais, le split screen, la narration, pour moi, c'est capital dans un film, bien sûr, un film c'est un tout, mais c'est basé quand même sur l'histoire et sur la narration. Et là, on va parler du split screen, qui est un élément que je trouve formidable d'un point de vue cinématographique. Alors tout d'abord, le split screen c'est quoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Le split screen, moi-même, je l'ai découvert quand même au début, je savais que ça existait, mais je ne savais pas trop à quoi ça servait, ni pourquoi on le mettait dans les films, c'était quoi le but ou l'objectif. Et je trouvais toujours ça bizarre, et c'est vrai qu'au début, avant que je fasse peut-être des études en cinéma et que je comprenne exactement c'était quoi, je trouvais que ça coupait un peu le film et que ça ne servait à rien. Mais en fait, le split screen c'est super utile, donc le split screen, c'est un mot anglais naturellement, et ça porte bien son nom, ça divise l'écran en plusieurs images, des fois deux, des fois plus, où dans chaque image, dans chaque cadre d'image, tu vas avoir une action différente pour la plupart du temps, quasiment tout le temps, et du coup tu peux montrer en simultané plusieurs actions en même temps, au lieu de faire le procédé qu'on connaît, qui est plus classique, une scène après l'autre, ou même un champ contre champ, je parle à quelqu'un, il est en face de moi, on va d'abord me filmer, et après on va filmer la personne en face, et quand moi je regarde le film, je vais juste voir ce qu'on appelle un champ contre champ, l'un à l'autre, l'un à l'autre, etc. Le split screen c'est différent, on montre tout en même temps. Alors le split screen, l'utilité que peut avoir le split screen, c'est d'abord de montrer, par exemple, des scènes qui sont secondaires à la narration. Donc au lieu de montrer quelque chose qui n'est pas très utile à la narration, mais qui va apporter un petit peu de couleur au film, on va dire, et bien je peux le faire en split screen, j'accélère le procédé, et en même temps, si le spectateur manque une ou deux images, c'est pas trop grave. Je vais prendre comme exemple l'affaire Thomas Crown, Thomas Crown a affaire de 1969 avec Steve McQueen, je pense que c'était Norman J. Whitson qui faisait ça, la réalisation. Au début du film, on a un match de polo, qui va donc présenter le personnage qui est Steve McQueen, le personnage principal. Le match de polo en tant que tel, on s'en fout un peu quoi, ça donne rien, absolument rien à la narration, sauf que ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un joueur qui joue quand même relativement bien, et qui est fatigué après son match de polo, et donc l'action commence à ce moment-là. Et le réalisateur a bien fait les choses, parce que t'as un split screen avec vraiment beaucoup d'images, et donc en quelques minutes, peut-être plus court que ça, tu vois tout le match de polo hyper rapidement. Donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle des scènes secondaires. Ce genre de split screen-là est relativement utilisé dans le milieu du cinéma très très souvent, on le voit vraiment souvent, et c'est ce que je trouve qui est, comment je dirais, ultra pratique, parce qu'on montre des scènes qui pourraient être chiantes, mais que d'un seul coup, voilà, on fait le tour du sujet, pif paf pouf, et on peut continuer dans la narration. On a une petite idée de tous ces éléments secondaires qui ne sont pas nécessaires à la narration, mais qui mettent de la couleur dans la narration. On va appeler ça comme ça. Après, tu peux avoir le split screen qui va décupler un effet, renforcer un sentiment. Donc ça, j'en reviendrai par après. Donc on décuple l'effet littéralement. Le split screen qui va être plus un aspect comique, un aspect parodique, un aspect esthétique. Je vais revenir là-dessus, mais je pense par exemple à Légion. Légion, la série télé, je ne sais pas s'il y en a, si tu as déjà regardé cette série-là, que je trouve une très très belle série d'un point de vue esthétique. Vraiment magnifique. Au niveau, c'est un petit peu les X-Men, mais vu d'une autre manière. Donc ça s'appelle Légion, si tu veux regarder. Mais c'est sûr que d'un point de vue linéaire, narration, ça vogue un petit peu dans le surréalisme par moment, parce qu'on a les gens qui ont des pouvoirs qui ne les comprennent pas, certaines personnes qui seraient atteintes d'un certain type de folie. etc., etc., ou de mégalomanie. Donc tout ça, ça a donné, ça a fait en sorte que cette série-là est d'un point de vue esthétique excessivement bien réalisée. Maintenant, ça peut être difficile à suivre. Et eux, ils utilisent le split screen d'un point de vue purement esthétique. Le dramatique aussi, côté dramatique. Tu peux renforcer le côté dramatique avec un split screen. Et on va voir tout ça en détail. Je vais reprendre avec quelques films comment le split screen est utilisé dans vraiment beaucoup de films. Mais je vais reprendre juste quelques films pour en parler et démontrer comment ça se fonctionne avec ces films-là. Comme exemple. Donc si on prend, par exemple, le split screen qui va décupler un sentiment qui est donné ou renforcer un sentiment qui est donné au spectateur durant une action. J'ai deux films en tête. Le premier, ça va être Carrie. Je pense que c'était De Palma qui avait fait ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr. Ça, c'est énorme si je ne sais pas c'est qui. Mais c'est De Palma, je suis quasiment sûr. J'espère que je ne me plante pas. Sinon, je vais dans la merde. Donc Carrie, à un moment donné, en fait, à la fin du film, pour être exact, si tu l'as vu, c'est Sissi Spasek qui a le rôle principal. Et il y a ce qui, aux Etats-Unis, ils font les balles, les balles de la prom, quand tu as terminé ton année. Et ils lui jettent un saut de sang de porc sur la tête, etc. Bref, là, elle s'énerve et on passe en split screen. Alors ce qui est intéressant dans ce split screen-là, c'est qu'on voit d'un côté Sissi Spasek, qui joue le rôle de Carrie, qui, quand on arrive à ce moment-là du film, nous, spectateurs, on a envie qu'enfin, elle puisse se venger et qu'elle puisse démontrer, finalement, la personne qu'elle est vraiment. Et surtout, c'est ça, c'est surtout la vengeance. Et c'est vraiment la vengeance, c'est basé autour de ça. Et sur l'autre côté du split screen, on va voir, en fait, l'effet que donne cette espèce de pouvoir psychique qu'elle a de déplacer des objets ou de tuer des gens à distance même. Mais la plupart du temps, en fait, c'est littéralement déplacer des objets et tuer des gens en déplaçant des objets. Donc, télékinésie. Donc, on voit les effets de ce qu'elle tourne la tête dans différentes directions où est-ce qu'elle impose son pouvoir et directement à côté, l'effet que son pouvoir peut avoir sur la foule. Donc là, on a vraiment, ce que j'expliquais, le sentiment qui est donné au spectateur. Donc là, principalement, la vengeance. Elle veut se venger et commettre un acte meurtrier monstrueux parce que, finalement, c'est la fin du film et elle est arrivée au bout de ses limites, le personnage en tant que tel. Je ne raconterai pas l'histoire, mais c'est un personnage qui, quand même, est pas mal martyrisé tout au long du film par plein d'autres personnages autour d'elle. et là, c'est ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, on rentre dans cet effet décuplé. Un autre aussi, film, Kill Bill, de Quentin Tarantino. Là, à ce moment-là, je pense notamment à la scène de l'hôpital où, en fait, on a Béatrice Kiddo qui est en coma, donc elle est évidemment inconsciente. Et on a Darylana, le personnage qui est Béatrice Kiddo, c'était Uma Thurman, et le personnage d'Aarylana qui arrive déguisé en infirmière et qui décide d'aller tuer Uma Thurman. Donc, au fur et à mesure, on a un split screen, et au fur et à mesure, le sentiment de stress vraiment intense à ce moment-là qui est renforcé chez le spectateur parce que nous, évidemment, on s'identifie au héros. Donc, on voit le héros en état complètement, comment dire, sans défense. Il ne peut absolument pas réagir à ce qui va lui arriver. On se demande si le personnage principal va se réveiller. À un moment donné, on espère qu'il se réveille, et il ne se réveille pas. Et au fur et à mesure, Darylana avance, et évidemment, son projet, elle va chercher une seringue, etc. Et on voit tout comment elle fait. On imagine que c'est du poison à l'intérieur. Jusqu'au moment où elle rentre dans la chambre, elle rentre la seringue directement dans l'espèce de, comment dire, le fil qui va dans le bras, je ne sais pas c'est quoi le nom, le soluté ou je ne sais plus. Et, perfusion, perfusion. Et quand elle est sur le point d'appuyer sur la seringue, à ce moment-là, le téléphone sonne, et c'est Bill qui lui ordonne de ne pas le faire. Donc, on a vraiment dans ce split screen-là, le stress qui est démultiplié par 10 000. Donc, on voit vraiment que là, on utilise ces deux exemples de films. Il y en a dans d'autres aussi. Tu pourras les retrouver quand tu les identifieras assez facilement parce que ça fonctionne toujours un petit peu selon les mêmes mécanismes. Vraiment, on décuple le stress. Ou dans Carrie, on décuple l'idée de vengeance. Tout ça est décuplé par le système du split screen et on voit l'action en simultané, ce qui est très, très intense. Pour ce qui en est de renforcer, on va dire, l'aspect dramatique ou l'aspect comique de la situation, encore une fois, je veux prendre deux films. Pour ce qui en est, par exemple, esthétique, j'avais parlé de la série Légion. Ça, c'est un très bon exemple. Mais sinon, il y en a d'autres, encore une fois. Sinon, pour l'aspect dramatique, Requiem for a Dream d'Arian Aronofsky avec Jared Leto. Donc là, évidemment, on est dans le milieu des drogués, des junkies, etc. Et le split screen fonctionne principalement dans ce film-là juste pour décupler l'effet dramatique des situations. Donc, comment dire, le rapport des personnages avec la drogue, le rapport d'un personnage drogué avec un personnage qui ne l'est pas ou de deux personnages qui sont drogués, et l'interaction des réalités dans lesquelles ils sont plongés à cause des drogues qu'ils utilisent. Donc, vraiment, on a ce clash-là qui existe au niveau du split screen qui est ultra intense et qui est très bien utilisé pour renforcer tout l'aspect ultra dramatique du film. Un autre film, ça, c'est pour l'aspect comique, plus ou moins comique, 500 Days of Summer, avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel. Donc là, on est plus dans le système comédie-romantique. Ce split screen-là, je l'avais aimé parce qu'il met vraiment en scène, ça a dû être très très dur à faire. Il y a vraiment une coupure de l'écran au milieu et on voit la scène de deux manières. On voit la scène, pardon, c'est complètement l'inverse que je voulais dire. On voit la scène et deux scènes exactement identiques. Donc, on va voir Joseph Gordon-Levitt, il va rentrer dans la chambre de Zoé Deschanel pour donner un exemple et on va le voir rentrer dans la chambre de Zoé Deschanel exactement de la même manière. C'est identique à 100%. D'un côté, tu vas avoir écrit Expectation et de l'autre côté, Reality. Donc, la réalité et ses attentes et qu'est-ce qu'il s'imagine dans le fond qu'il devrait ou qu'il aimerait qu'il arrive. Et pour donner cet exemple-là, dans Expectations, ce qu'il aimerait et qu'il arrive, il donne une accolade à Zoé Deschanel et dans l'autre, il lui serre la main. Mais ce qui est intense, ce que je trouve vraiment magnifique d'un point de vue, comment je dirais, purement mécanique, parce que ça a dû être super dur à faire et à filmer, c'est qu'on refilme la même scène deux fois à l'identique jusqu'à ce petit détail qui n'est pas le même. Mais pour le reste, c'est identique, identique, identique. Ça a dû être... Au niveau de la réalisation et des acteurs, ça a dû être un casse-tête hallucinant. Ça a dû être excessivement difficile à faire. Et moi, c'est ça. C'est ma conjointe. Moi, quand je vois ça, j'explose. Pour moi, ça tue mon cerveau. Je deviens complètement fou. Déjà, les split screens me tuent en général, mais quand on arrive dans ce niveau de split screen-là, je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas, ça me touche personnellement. Je vois l'effort qui a été donné, qui a été mis par toute cette équipe de gens et la réussite que ça donne. Et je trouve ça juste phénoménal. Donc, c'est ça. Je te conseille peut-être de voir le film juste pour ces passages-là. De split screens. Je ne sais pas si le film est super bon. Ça, c'est à voir. Chacun son opinion. Si la narration est respectée. La narration est respectée. Non, celui-là. Je vais arrêter de parler. Il y avait d'autres films que j'avais notés pour les split screens. Je vais en parler brièvement. Je vais juste les citer. Il y avait, par exemple, Doberman. Doberman qui, pour moi, est un film classique vraiment de Yann Cunen avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. En tout cas, il y a plein d'autres acteurs aussi. Comment il s'appelait cet acteur-là ? Je ne m'en souviens plus. Romain Duris. Ça m'est revenu. Tous ces acteurs-là, pour moi, c'est vraiment une anthologie du cinéma. Je trouve ça vraiment extraordinaire comme film, comment ça a été réalisé. Tout est basé sur la réalisation. C'est sûr que le scénario n'est pas si mal, mais la réalisation est juste extraordinaire et que c'est excessivement bien joué. Mais évidemment, Vincent Cassel joue toujours bien et Romain Duris aussi. Il n'y a pas de Monica Bellucci aussi, on ne va pas l'oublier. Mais c'est vraiment bien joué, c'est bien fait, c'est bien filmé. Il y a des effets spéciaux qui sont au bon moment. Ça peut être un peu vieilli maintenant en matière d'effets spéciaux, mais n'oublions pas que c'est français. Donc, ce n'est pas les moyens américains. C'est quand même pas mal pour un film qui est français. Donc, il y a une Cunen d'Oberman. Cours, Lola court. Le split screen, je trouvais vraiment intéressant parce que là, c'est un petit peu comme le jour de la marmotte. On revoit tout le temps la même scène qui revient sans arrêt. Et avec le split screen, ça nous permet de gagner du temps sur des choses qu'on sait qui vont arriver et que Lola, en fait, essaye de changer le cours des choses pour ne pas que ça finisse de manière dramatique. Donc, quand même très intéressant. La série 24, 24 heures, qui elle aussi utilise un split screen peut-être plus basique, mais j'aime bien l'idée de l'horloge avec le son et on voit toutes les split screens pour finalement se centraliser sur une des images. Et donc, on sait que pendant que Kiefer Sutherland, par exemple, est en train de faire telle action, tous les autres personnages sont en train de faire d'autres actions qui, la plupart du temps, interagissent dans la continuité narrative naturellement. Donc, c'est ça. C'est plusieurs films que j'ai repris là-dessus, que j'avais en tête. Il y en a bien, bien d'autres. Et je vais terminer avec le split screen. Lui, je n'en avais pas parlé, mais c'est quand même peut-être important d'en faire référence. Lui, c'est le split screen qui est typiquement technique. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a un split screen dans le film. Donc, Brian de Palma, lui, ça a été un pro du split screen, même du split screen dont je viens d'en parler, que je viens de parler, dont je viens de parler. Je vais essayer de parler français comme il faut. Comme Snake Eyes, par exemple, avec... Voyons, avec... Waouh ! Je me souviens plus de ton nom. Gros trou de mémoire. Bref, un acteur vraiment connu. Nicolas Cage. Waouh, ok, ça m'est revenu. Nicolas Cage. Donc, le neveu de Francis Ford Coppola. Donc, c'est ça, dans Snake Eyes. Mais dans tous ses films, dans toute sa filmographie, il utilise du split screen. Et, par exemple, un des vieux films, Body Double, je pense que c'était avec Mélanie Griffith. Je ne veux pas me dire de bêtises, mais je suis quasiment sûr que c'est Mélanie Griffith. Et à l'intérieur, dans Body Double, je vais prendre lui, et je vais prendre Cap Fear, de Martin Scorsett, avec Nick Nolte et Robert De Niro. Dans Body Double, par exemple, il y a une scène où, à un moment donné, le personnage téléphone, et en fait, il fait semblant de téléphoner parce qu'il suit une fille qui, elle, téléphone réellement et il veut écouter la conversation qu'elle a. Et en même temps, parallèlement à ça, on voit le tueur, parce qu'il y a un tueur dans ce film-là, donc si tu veux aller le voir, je te laisse le voir, je ne ferai pas de spoiler, mais il y a une sorte de tueur en arrière qui, lui, on le voit plus loin. Et ces deux personnages-là sont vraiment, comment je dirais, avec une différence de profondeur. Donc, le personnage principal étant en avant et le personnage principal aussi, mais plus secondaire, on va dire, quand la fille qui suit est en arrière, en théorie, quand tu filmes, mais ce n'est pas la théorie, c'est même sûr, quand tu filmes, il y a un flou. C'est-à-dire que ta focale va rester concentrée sur un des deux personnages. Tu vas focaliser sur celui qui est en avant ou sur celui qui est en arrière. Et si tu focalises sur un des deux, l'autre va être flou parce que la caméra ne peut pas focaliser. Dans le fond, c'est un petit peu la même chose que pour l'œil. Si on focalise sur quelque chose, ça va être rare qu'on puisse voir précisément ce qu'il y a en arrière ou en avant. Du coup, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les deux ne sont absolument pas flous. Ils sont très, très distincts. Et la manière dont ils font et dont ils procèdent, et ça existe depuis vraiment longtemps au cinéma, c'est qu'ils vont faire un split screen et tu vas le voir, le split screen. Quand tu ne le sais pas, tu ne le remarques peut-être pas, mais quand tu le sais, tu le vois, c'est vraiment flagrant. Il y a un flou, un léger flou, une légère barre floue au milieu entre les deux personnages. Et c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font, en fait, c'est littéralement un split screen. Les deux personnages n'ont pas été là en même temps. Ils ont filmé d'abord le monsieur qui est en avant et qui téléphone, et ils ont filmé ensuite, lui, il n'était plus là, la madame qui est en arrière et qui téléphone, et ensuite, ils ont rajouté au montage une zone de flou au milieu et ils collent les deux images. Et comme c'est exactement la même pièce et la même perspective, on ne se rend compte de rien. C'est magique. Et dans Kevfear, c'est exactement la même chose. Nick Nolte, à un moment donné, parle à sa femme. Sa femme est en arrière de lui. Il brosse les dents, je ne sais plus ce qu'il fait, dans sa salle de bain. Et elle est en arrière de lui, donc vraiment comme ça, il y a un flou au milieu et on voit les deux très très clairement. Donc ça, c'est un split screen dont on ne se rend pas nécessairement compte, mais qui est vraiment dur à faire aussi d'un point de vue technique quand même, surtout au montage, puisque tu filmes finalement la scène deux fois, ce n'est pas plus grave que ça, puisque c'est deux personnages différents, ce qui n'est pas le cas de Five on the Days of Summer dont je parlais tout à l'heure, mais au montage, c'est plus compliqué. Surtout quand on parle de Body Double qui a été filmé dans les années 70, il me semble, début 80 peut-être, je ne sais plus les dates exactes en tête, je ne sais plus les dates exactes en tête, mais c'est ça. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'ordi, donc c'était vraiment table de montage, etc. Donc ça devait être prodigieux à faire. Ça devait tout. Et je vais finir avec mon film culte. Vous parlez de moi un petit peu. Mais quand je fais ce genre de vidéos-là, c'est sûr que je n'ai pas trop le choix, je dirais, de temps en temps, de donner mon opinion comme je l'ai fait sur la narration tout à l'heure. C'est ça. C'est comme ça. Je pense que tous ceux qui font ce genre de vidéos-là sur le cinéma, les autres, qui sont 10 000 fois plus connus que moi, c'est certains qui doivent aussi donner leur opinion. C'est difficile de rester objectif quand on parle de cinéma. Peu importe. Je vais quand même, du coup, donner mon goût personnel. Pour moi, c'est Hulk. On dit Hulk, mais en français, on dit Hulk. Mais c'est Hulk en anglais. En 2003, de Anglie. Donc c'est vraiment le premier qu'on avait eu en film. Avant, je veux dire, il y avait la série télé, mais on ne parle pas de la série télé, on parle des films peut-être plus modernes, proches de la modernité. Pour moi, en split-screen, c'est le B à bas du split-screen. C'est comment on fait un split-screen. Tout est indiqué dans ce film-là. Anglie, qui est un réalisateur hallucinant, qui avait fait Crouching Diger et Hidden Dragon, d'ailleurs, qui est un chef d'oeuvre. Donc, ce réalisateur-là, il est vraiment, c'est un des plus grands réalisateurs, pour ma part, je trouve, qui existe dans toute l'histoire du cinéma. Il y a une manière de faire qui est hallucinante. Et c'est sûr que Hulk, quand il a vu ce film-là, il s'est dit, je vais le filmer, c'est un comic book, je vais le filmer comme un comic book. Il a utilisé le split-screen avec la musique de Danny Eiffman, qui est hallucinante et qui va tellement bien avec la narration, parce qu'il faut toujours se dire que la musique, c'est comme un autre personnage. C'est de l'action qui est rapportée au film. La musique n'est jamais là juste parce qu'on va combler un vide. Oui, elle combler un vide, c'est certain, mais en même temps, elle participe aussi à la narration. Super important, la musique, mais la musique de Danny Eiffman, conjointement avec le split-screen, qui rappelle, tu as l'impression de regarder le film comme si tu lisais un comic book. C'est exceptionnel, c'est exceptionnellement bien fait, c'est hallucinant. tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant comme manière de faire du split-screen est dans le film Hulk. Ils y sont tous, tous les split-screens possibles. Il y a des split-screens hallucinants où il arrive carrément à déplacer l'image, à la mettre en dessous avec d'autres images sur le côté. Donc, il déplace celle-là, celle-là, il la met ici, il agrandit cette image-là, il refait un autre split-screen dans cette image-là. C'est juste monumental. Quand le film était sorti en vidéo en 2003, je m'en souviens encore, je l'ai vu une première fois, je travaillais de nuit et c'était le week-end et finalement, j'ai décidé de me coucher plus tôt le week-end et ça n'a pas été le cas parce que je l'ai vu deux fois de suite. J'ai été halluciné par ce film-là. C'est un chef-d'oeuvre, c'est monumental. C'est certain que, après, bon, au niveau scénario, c'est l'histoire de Hulk, ouais, c'est peut-être pas si mal, c'est l'histoire de Hulk, c'est vraiment ses origines et comment ça se passe. Je ne sais pas si mal, on connaît un peu l'histoire, il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau des effets spéciaux, c'est 2003, ça se regarde encore, c'est certain. On n'est pas dans les Avengers ou ce genre de films-là qu'on peut voir à l'heure actuelle, les effets spéciaux sont hallucinants. Ou Star Wars, je ne sais pas, j'ai ceux-là en tête qui sont tous les films modernes qu'on voit en ce moment. Dernièrement, c'est quoi que j'ai vu ? J'ai vu, Ant-Man and the Wasp et puis j'ai vu Deadpool 2. Bon, c'est ça, c'est des films, vraiment, ce n'est pas du tout ce que c'était en 2003, c'est certain, ça a évolué des techniques. Mais, il y a quand même tout ce côté, aussi les acteurs, Rick Banner, il est cool, mais il ne joue pas si mal quand même dans le film et les autres, Jennifer Connelly, c'est beau un peu, Nick Noltz, Nick Noltz, ça va, mais c'est Nick Noltz, on dirait qu'il joue toujours Nick Noltz, quoi qu'il arrive, peu importe le personnage. Mais c'est ça, moi, ce n'est pas grave. Tout ça, j'ai fait quand même un petit peu abstraction, la narration est quand même là puisqu'on reprend les origines de Hulk, comme je le disais, donc c'est sûr que ça me gênait moins. Moi, la narration, dès qu'il y a des problèmes là-dedans ou dès qu'on ne colle pas à la narration, moi, ça me saoule, je ne peux pas regarder ça, c'est impossible pour moi, mais comme je disais, chacun a le droit à ses opinions, mais je trouve que le film est mal fait. Il faut qu'il y ait une narration, il faut qu'il y ait un début, une fin, il faut qu'il y ait une construction narrative là-dedans, après ça, tout le reste vient servir de la narration, la réalisation, le jeu des acteurs, l'esthétique, la photographie, etc. Mais dans celui-là, si je mets à part peut-être les effets spéciaux à l'heure actuelle, comme j'étais en train de le dire, qui ont peut-être un peu vieilli, le jeu des acteurs, pour certains acteurs dans le film, le split screen qui sert à la narration de manière admirable, même il surpasse, je te dirais, la narration, c'est tellement hallucinant. Pour moi, c'est le film, le film qui va, comment je dirais, illustrer le split screen le mieux possible, c'est Hulk, 2003, d'Anglie, si tu ne l'as pas vu, il faut que tu le voies, si tu veux vous intéresser par le split screen, évidemment, c'est monumental, j'adore ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc c'était tout ce qui concernait le split screen, surtout si tu ne savais pas ce que c'était, peut-être que tu as une meilleure idée sur ce que c'était, sur ce que c'est, et si tu savais ce que c'était, je ne sais pas, peut-être que ça a été aidé à avoir un petit peu plus clair sur ce que c'est, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout loin de là, mais j'ai donné mes petites idées, on va dire, sur ce que je pense du split screen, et peut-être que ça va soulager ma conjointe qui est soubée à chaque fois que je saute sur le divan parce qu'il y a un split screen à l'écran, donc je perds la tête complètement, ça me rend fou, j'adore ça, le split screen et le plan séquence, donc, comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que ça va être plus facile pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires, dans les commentaires, évidemment, et puis, on se retrouve à la prochaine, ciao, je sais plus, je sais plus, et puis, de vivre, si tu veux, si tu veux, tu veux, tu veux, tu veux, Sous-titrage ST' 501